Bonjour et bienvenue à cette session, je m'appelle Xavier Coulon, je travaille chez JBoss, je travaille sur le projet JBoss Tools et je vais vous parler de déployer, enfin construire et déployer, il faut que je le fasse en français du coup, construire et déployer sur votre propre cloud. J'ai parlé de OpenShift en particulier, qui connaît OpenShift ? Super, qui a déjà utilisé OpenShift ? Avec JBoss Tools ? Ouais, bon ok, donc on va aller vite là dessus, donc OpenShift c'est une plateforme as a service, donc en gros, par opposition à l'infrastructure as a service, plateforme as a service, en tant que développeur, vous allez coder votre application, l'envoyer sur OpenShift, et vos utilisateurs vont pouvoir l'utiliser. Vous n'aurez pas besoin de vous poser des problèmes quant à l'installation de toute la stack logicielle, de tout ce qui concerne le middleware, c'est OpenShift qui va s'en occuper pour vous. Alors, ce qui est intéressant avec OpenShift, c'est que c'est open source, comme la plupart des produits que Red Hat fait, ou JBoss. Si vous allez sur GitHub, vous allez trouver le code source pour OpenShift, et dans ce cas là, ça s'appelle OpenShift Origin. Et en fait, à partir d'OpenShift Origin, vous allez avoir deux choses, ça se décline sous deux formes. Il y a OpenShift Online, c'est ce que vous trouvez sur OpenShift, quand vous allez sur openshift.com, et OpenShift Enterprise, qui est à peu près la même chose, mais qui est proposé aux entreprises qui veulent avoir leur cloud en interne, sur leur propre data center. OpenShift.com, c'est gratuit pour les développeurs. Vous pouvez créer un compte gratuit, et vous pouvez héberger jusqu'à trois applications dessus. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, vous avez un large choix de langage, de framework, de middleware. C'est-à-dire que vous pouvez forcément, bien entendu, faire tourner des applications Java avec JBoss AS, ou JBoss Enterprise Application Platform. Vous pouvez aussi avoir du Tomcat, Tomcat 6, Tomcat 7. Et après, si vous voulez faire tourner autre chose, il y a la possibilité de faire tourner des applications en Node.js, en PHP, en Python, en Ruby, et même du Perl. Et il y a même un mode où, en fait, si vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse, il y a un type d'application qui s'appelle Do-it-yourself. Et en gros, vous avez ce qu'il faut pour compiler du Java, et puis vous mettez ce que vous voulez dessus, et puis vous débrouillez. Donc ça, c'est pour la partie runtime. Et après, vous avez un choix de middleware. Si vous voulez une base de données en MySQL, en Postgre, ou si vous voulez du MongoDB, c'est possible. Après, si vous voulez de l'intégration continue avec Jenkins, c'est possible également. Si vous voulez des tâches du Krone, c'est possible. Voilà, il y a pas mal de choix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça s'appelle des cartridges. Et vous pouvez contribuer, vous pouvez apporter vos propres cartridges, si vous le souhaitez. Si vous trouvez, enfin, s'il manque quelque chose et que vous en avez besoin. Une version spécifique de Mongo, par exemple, ou autre chose qui n'existe pas, c'est possible. Alors, on va vite regarder comment fonctionne OpenShift, et puis après, on passera à la partie démon. Alors, OpenShift, vous avez ce qu'on appelle le broker, qui est tout en haut, ici. En fait, c'est lui qui va être responsable de la création de vos applications. Quand je parle d'applications, c'est plutôt le conteneur d'applications, et après, c'est vous qui mettrez le code dedans. Donc, vous avez un ou plusieurs brokers, et ensuite, vous avez une série de nodes, qui sont en gros des machines virtuelles. Et au sein de ces machines virtuelles, vous allez avoir ce qu'on appelle des gears, qui contiennent à la fois la stack logiciel pour votre application. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, du JBoss, avec éventuellement un MySQL derrière. Et vous aurez également un repository Git. Et dans ce repository Git, vous allez pousser le code source de votre application, ou alors des binaires suivant le mode de fonctionnement que vous voulez adopter. Et vous aurez également de la configuration pour le serveur d'application, par exemple, des fichiers de config. Et ce repository Git, vous allez en faire un clone sur votre machine, ou alors les outils que vous allez utiliser vont faire le clone pour vous. Et ensuite, en tant que développeur, vous, ce que vous allez faire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous allez coder votre application, et puis à un moment donné, vous allez faire un push via le service SSH, et ça va rentrer dans le repository Git de votre application sur OpenShift. Et c'est OpenShift qui va s'occuper de faire le build, le test et la publication de l'application. Donc typiquement, si vous avez une application Java, en fait, OpenShift va lancer un build Mevan, va builder votre application, et une fois que le build est terminé, va relancer le serveur avec votre application, la nouvelle version de votre application. Éventuellement, si vous avez de l'intégration continue, à ce moment-là, vous allez avoir un build Jenkins qui va être déclenché à côté, et une fois que le build est terminé, c'est l'application qui va être déployée sur la gear qui est ici. Et côté utilisateur, en fait, l'utilisateur va certainement utiliser un browser web, ou éventuellement une appli lourde, pour se connecter via un HTTPS sur votre application, à travers un reverse proxy qui est piloté par OpenShift. Voilà, on va revoir un peu les outils pour les développeurs. Alors, OpenShift Origin et donc OpenShift Online ont la console web. Si vous voulez utiliser OpenShift.com, c'est le passage obligé, puisque c'est là où vous allez créer votre compte. Et après, vous pouvez rester sur cette console web, et vous pouvez uploader les clés publiques SSH que vous allez utiliser quand vous allez vouloir faire un push sur le répositeur EGIT, puisque c'est du SSH. Et vous allez pouvoir créer un domaine, et au sein de ce domaine, vous allez pouvoir créer vos applications, et les configurer avec la base de données, de l'intégration continue, etc. Un autre mode de fonctionnement, c'est la ligne de commande. Donc, une fois que vous avez votre compte qui a été créé, vous pouvez passer en ligne de commande. Vous allez avoir les mêmes fonctionnalités de création d'applications, de configurations. Le clone du répositeur EGIT va être fait pour vous automatiquement. Et puis après, vous allez avoir quelques fonctionnalités supplémentaires. Et ce qui est surtout intéressant, c'est JBoss Tools, puisque c'est ce que je montre aujourd'hui, et c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et c'est la ligne de commande, mais intégrée complètement dans Eclipse. Et donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant avec la démo. Alors, donc là, je me trouve dans JBoss Tools. Alors, c'est JBoss Tools 4.1 Alpha 1. Donc, c'est la dernière version qui est sortie. On est en train de faire la version 4.1 qui devrait sortir d'ici juin ou juillet, et qui tourne sur Eclipse Kepler. Et pour la démo aujourd'hui, en fait, comme vous pouvez le voir, je suis en mode déconnecté. En fait, j'ai une VirtualBox qui tourne ici. Et donc, j'ai un OpenShift qui tourne dans cette machine virtuelle. Je vais juste vérifier rapidement que tout ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est bon. Mon Jenkins, il est démarré également. Voilà. Alors, ce qu'on trouve maintenant dans Eclipse, c'est une vue ici qui s'appelle OpenShift Explorer, et qui me permet de me connecter à ma plateforme. Donc, là, j'ai une connexion sur une instance locale. Éventuellement, je pourrais prendre une autre connexion et me connecter sur la plateforme en ligne. Et je vais commencer par créer une nouvelle application. Donc, je vais l'appeler Test, tout bêtement. Donc, là, je vais choisir le type d'application. Donc, ce sera du JBoss AS. Alors, ce que je vais avoir d'un côté, ce sera, en termes de, en terminologie, ce sera une application sur OpenShift, ou plutôt un conteneur d'application. En fait, ce que je montrais tout à l'heure, donc, on a ce conteneur d'application avec un repository Git, et quand ça va être cloné sur ma machine, avec Eclipse, on va en faire un projet. Donc, on a une application OpenShift, un projet Eclipse. Donc, je vais demander à avoir un nouveau projet Eclipse. Voilà. Donc, on va lancer l'opération. Donc, là, JBoss Tools, en fait, va contacter le broker qui a une API REST. Donc, on a développé un client Java pour cette API. Et en fait, on va demander à OpenShift d'instancier un nouveau conteneur. Donc, il va créer une nouvelle gear. Et dedans, il va installer JBoss AS. Il va initialiser le repository Git. Il va cloner le repository Git sur ma machine. Et voilà, c'est fait. Et en fait, j'ai mon application Test qui a été créée sur OpenShift. Et j'ai le code, le projet qui correspond dans mon workspace Eclipse. Donc, on va regarder rapidement en quoi ça consiste, cette application. Vous allez voir, c'est très basique. En fait, c'est en gros, c'est une page avec un peu de documentation. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit dans cette application, qui est donc une application Java qui sera déployée sur du JBoss. Donc, on retrouve le pom.xml Meven. Il n'y a pas grand-chose dedans, si ce n'est qu'on voit un profil OpenShift. On indique que pour le déploiement, le nom du fichier, ce sera root dans un répertoire qui s'appelle Deployments, qui est ici. Donc, éventuellement, si vous voulez fonctionner en mode binaire, vous ne voulez pas publier du code source. En fait, vous faites votre binaire sur place, sur votre machine. Vous le déposez dans le répertoire déploiement. Git commit, git push, et c'est parti. Autre chose qui est intéressante, c'est ce répertoire .openshift, qui est sous-répertoire. Donc, Action Hooks, en fait, c'est un ensemble de scripts qui sont vides pour l'instant, mais que vous pouvez éditer vous-même. Et en fait, c'est des scripts qui vont être exécutés à certaines étapes du cycle de vie de l'application. Quand l'application est buildée, quand elle est redéployée, quand elle a été redéployée, etc. Si jamais vous voulez fixer des variables d'environnement, ou vous devez vider un répertoire temporaire ou quelque chose comme ça, c'est à cet endroit-là que vous pouvez le faire, si vous le souhaitez. Le répertoire config, on retrouve la configuration du serveur d'application JBoss. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais en gros, on peut configurer son propre serveur d'application. Dans le répertoire crone, on peut déposer des scripts. Si on a du support pour crone, on dépose les scripts à cet endroit-là, et du coup, ils seront exécutés à intervalles réguliers. Et le répertoire markers, on va déposer des fichiers qui sont des fichiers markers avec des noms spéciaux, et qui vont du coup modifier un peu le comportement de l'application. Là, on a un marqueur qui va dire qu'on tourne en Java 7, et je vous montrerai un autre marqueur tout à l'heure. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une application qui est pas mal. Éventuellement, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder, on a un Jenkins qui tourne ici. Il n'y a rien. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais modifier l'application. Donc, je vais la configurer, et je vais rajouter du support pour Jenkins, et du support pour MySQL en même temps. Donc, voilà. Donc, à nouveau, Jboss Tools va contacter le broker avec la PIRES, et va demander cette fois-ci à installer deux cartridges supplémentaires. Donc, voilà, c'est fait. Donc là, on a un MySQL qui a été installé et démarré pour nous. On a des paramètres de connexion avec une IP locale à la machine virtuelle, enfin, à la plateforme. Et puis, on a du support pour Jenkins. Bon, voilà. Donc, si je reviens sur Jenkins, ici, en fait, on a un job qui a été configuré automatiquement. Donc, ça, c'est pas besoin de s'en occuper. Donc, la prochaine fois, si jamais, à ce que je n'ai pas montré, c'est, on a ici, dans la vue serveur, en fait, on a un serveur qui a été créé pour nous. Ce n'est pas le serveur local classique. En fait, c'est un adaptateur qui permet, en gros, de piloter, pas encore complètement piloter le serveur sur OpenShift, mais qui permet de faire certaines actions, notamment Publish. Donc, si je fais un Publish avec du code qui a changé, ce qui va se passer sur OpenShift, c'est que mon code va arriver sur OpenShift, enfin, dans le repository Git, et c'est automatiquement Jenkins qui va prendre la main, qui va démarrer un slave, qui va faire le build, et si le build est successful, ça termine bien, l'application est redéployée. Donc, l'avantage de cette solution, c'est que si le build ne se passe pas bien, l'application n'a pas été arrêtée, elle continue à tourner. Et surtout, si le build est long et qu'on va dérouler pas mal de tests, pendant ce temps-là, l'application continue à tourner. Bon, voilà. Ça, c'était la première partie de la démo. Je vais fermer tout ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder une autre application qui est déjà créée pour moi, enfin, que j'ai créée auparavant, pardon, qui s'appelle HTML5. Et ce que je vais faire cette fois-ci, je vais l'importer. Donc, en fait, on va reprendre le même wizard, le même assistant que tout à l'heure, mais cette fois-ci, au lieu de créer une application sur OpenShift et créer un projet dans mon workspace Eclipse, on va prendre une application existante, mais en fait, on va juste faire un clone du repository. Mais ce qui est pas mal avec ce wizard, c'est qu'en fait, on supporte plusieurs types de workflows. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer de rien et puis créer une application sur OpenShift, avoir le projet Eclipse, et puis vous coder sur Eclipse, et puis à un moment donné, vous voulez mettre sur OpenShift la version que vous avez. Ça, c'est possible. Ou alors, vous avez un projet Eclipse qui existe déjà, et puis à un moment donné, vous voulez le publier sur OpenShift, et dans ce cas-là, vous allez créer une application sur OpenShift à partir d'un projet existant. Ou là, dans le cas présent, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre une appli qui existe et puis la cloner sur le disque. Donc voilà. Donc cette fois-ci, en fait, il s'agit juste de cloner le repository Git. Donc ça, ça va encore plus vite. On va regarder un peu ce que ça donne. Je ne suis pas sûr d'avoir fait ce que je trouve. Voilà. Donc ça, c'est une application. J'ai repris une application qu'on trouve dans JBoss Central, qui est un peu l'espèce de portail ou la page d'accueil, si vous voulez, de JBoss Tools. En fait, vous avez des assistants, si vous voulez créer des applications. On a un certain nombre de templates ou de quick start qui sont proposés. Et donc, j'ai pris l'application HTML5 Project. Et puis, on va regarder un peu comment elle fonctionne. Alors, je vais vous montrer un truc qui est pas mal. Donc ça, en fait, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en gros, c'est à partir de JBoss Tools, en fait, on peut créer une application et puis je vous le remontrerai après, mais on peut publier des modifications. On va regarder les choses un peu plus sympas. On va faire un tel file. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser SSH et en fait, on va se connecter sur la plateforme, sur le, on ne va pas dire machine virtuelle, mais le gear d'OpenShift, l'application. Et en fait, on va lancer une commande SSH qui va être tile des logs. Et en fait, tout le résultat va être envoyé dans la console Eclipse. Et donc, si je fais, par exemple, un refresh, en fait, on voit qu'on a l'activité ici. En fait, on a les logs en temps réel. Donc en fait, ce qui est pas mal, c'est que vous avez votre application qui tourne sur OpenShift. Bon, là, c'est en version locale, mais c'est exactement la même chose avec OpenShift Online. En fait, vous avez votre application qui est quelque part dans le cloud, sur Amazon. Et donc, sur OpenShift, ce qui tourne sur Amazon. Et en fait, vos logs, vous pouvez les avoir directement comme si c'était un serveur local. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, donc, c'est pareil, cette appli, en fait, on va jeter un coup d'œil à la configuration. dans les fichiers de config du serveur d'application. En fait, on a une partie qui s'appelle DataSource, un sous-système qui s'appelle DataSource. Et si on regarde cette application qui utilise JPA, qui utilise Ibernet, en fait, on utilise la DataSource qui s'appelle ExampleDS. Et en fait, c'est celle-ci. Donc, c'est une base H2 qui n'est pas en mémoire puisqu'elle est sur disque, mais c'est une base H2. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est utiliser une base MySQL. Donc, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va configurer l'application pour faire tourner, pour mettre du MySQL, pour ajouter du MySQL dessus. Donc, à nouveau, JBossTools contacte le broker et demande à installer MySQL et à le démarrer. Donc, voilà. Donc là, on a les paramètres de connexion que je vais conserver cette fois-ci dans un nouveau document. Voilà. Alors, par contre, si vous n'avez pas sauvegardé ces paramètres, il y a quand même un moyen de les retrouver. Ce qu'on voit ici, si vous voulez, c'est qu'on va utiliser une base MySQL et en fait, JBoss va utiliser des variables d'environnement pour se connecter à la base. Ces variables d'environnement, on peut les afficher dans la console également. Voilà. Donc, en fait, là, c'est pareil. À nouveau, on envoie une commande SSH, on demande toutes les variables d'environnement, on les filtre, on ne prend que celles qui commencent par Jenkins et OpenShift, on les affiche et on voit, par exemple, qu'on a les paramètres de connexion de la base de données. Comme ça, voilà, si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez les retrouver. En fait, on utilise quand même du SSH pour se connecter, donc c'est relativement secure. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais modifier la config de l'application et j'ai utilisé cette data source pour moi. Ici. Voilà. Et puis, pour le fun, je vais un peu modifier le template, deux fois rien, mais voilà, ici, on va modifier le titre pour vous montrer qu'on a bien redémarré l'application et qu'il y a bien des changements qui ont été pris en compte. Voilà. On va rajouter un peu de taxi. Voilà. Donc ici, j'ai une base de données et je vais utiliser le serveur adapteur pour publier mes modifications. Donc voilà. Donc là, en gros, on fait un git commit et un git push en une seule fois. Bon, là, je n'ai pas d'intégration continue pour cette application. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le serveur va être arrêté. J'ai un build de Meven qui va tourner sur OpenShift. Et une fois que le build est terminé, le serveur redémarre avec la nouvelle version de l'application. Bon, alors la première fois, ça prend du temps parce qu'en fait, le conteneur d'application, l'espèce de machine virtuelle sur OpenShift doit télécharger toutes les dépendances Meven. Donc c'est un peu long. Après, une fois qu'elle les a en cache, ça va beaucoup plus vite. Bon, et puis là, c'est une petite application. Et voilà, l'application a été redéployée. Cette fois-ci, elle est connectée à du MySQL. Donc on a bien le titre qui a été changé. Donc ça, c'est cool. On n'a plus les données parce que comme on a changé de data source, forcément, on ne les a plus. Donc je vais recréer un compte rapidement. Enfin, je vais recréer une entrée là-dessus. Et du coup, on voit à nouveau qu'on a de l'activité dans les logs. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser une autre fonctionnalité qu'on propose dans JBoss Tools et qui s'appelle Port Forwarding. Et là, il s'agit à nouveau d'utiliser SSH et de faire du port forwarding sur des ports locaux pour établir directement une connexion sur des ports distants sur l'application OpenShift. Sur les services qui sont disponibles. Donc typiquement, on a un service Java qui est le serveur d'application et on a un service qui s'appelle MySQL. Je vais démarrer tout ça. Et donc là, maintenant, j'ai des ports locaux sur lesquels je peux me connecter. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est par exemple en utilisant le Data Source Explorer ici. Je vais créer une connexion MySQL. Je vais l'appeler HTML5. C'est le nom de mon appli. HTML5. Donc je vais me connecter sur le port 3306 local. Comme j'ai du port forwarding, automatiquement, ça va être routé sur la machine virtuelle. Donc c'est admin. Et puis, il faut que je récupère ici le paramètre. hop, tester. Ça marche. Voilà. Et donc là, j'ai une connexion. J'ai une connexion sur ma base de données qui tourne dans OpenShift. C'est bizarre, il y a un petit bug de fichage. Voilà. Hop. Et donc, je peux vous montrer, par exemple, on va faire un sample content. Et hop, là, j'ai une entrée pour l'instant qui est celle que j'avais créée. Je vais en créer une deuxième rapidement parce qu'on a un tout petit peu de temps. Donc là, j'ai une deuxième entrée qui a été créée. Et si je refais un sample content, voilà, j'ai mes deux entrées qui sont ici. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, ça veut dire que vous avez votre application qui tourne sur OpenShift. Vous avez accès au log en local comme si c'était un serveur local. Et vous avez accès à la base de données comme si c'était une base de données locale. Donc il n'y a pas de... C'est vraiment... Il n'y a pas de... Vous êtes complètement libre de ce qui se passe sur OpenShift, sur votre application. Et le dernier truc que je vais vous montrer, ça va utiliser à nouveau le port forwarding. En fait, j'avais préparé la démo. Et j'ai mis un fichier ici qui s'appelle Enable GPT. En fait, ça veut dire que sur l'application, on a... si je reviens sur le port forwarding, sur tous les ports qui sont disponibles pour moi, en fait, il y a un port qui est le 8787, qui est le port de debugging pour JBoss AS. En fait, ce que je peux faire, c'est... créer un... comment expliquer ça ? Établir une connexion à une application java distante. Donc je vais me connecter avec le projet local sur le port local, sur la machine, sur le port 8787. Je vais lancer le debugging. Voilà, c'est fait. Je vais venir ici dans le code mettre un point d'arrêt. Voilà. Et si je reviens sur mon application et que j'appuie ici sur refresh, en fait, on va appeler la méthode sur laquelle j'ai mis un point d'arrêt. Et voilà. Et en fait, on a le breakpoint qui est à temps. Donc là, c'est pareil, en fait, on peut faire du debugging directement sur une application OpenShift. On ne ferait pas sur une application qui est en prod, mais si vous avez une application de test sur OpenShift et qu'à un moment donné, vous voulez voir un peu ce qui se passe, vous avez accès au log, vous avez accès à la base de données et vous avez accès même en debugging. C'est exactement comme si c'était quelque chose de local. Voilà. On va conclure rapidement. Voilà, je vous ai montré ce qu'on peut, dans JBoss Tools, ce qu'on peut gérer. Alors, les domaines, je ne les ai pas montrés, mais on peut gérer les applications et les configurer. En fait, on a un serveur, dans la vue serveur, on a un serveur qui permet de faire le git commit et le git push de tous les changements, que ce soit le code source, à ce moment-là, on a un build qui sera exécuté sur OpenShift ou alors simplement dans le répertoire deployments, on peut déposer un war et puis c'est le war qui va être envoyé sur OpenShift. On a accès aux variables d'environnement et on peut même les modifier à travers les scripts qui sont dans les fichiers de config, enfin dans le répertoire de config. On a accès au log et avec le port forwarding, on peut faire du debugging ou accéder à la base de données. Voilà, donc pour conclure, si vous êtes intéressé, vous allez sur OpenShift.com. Visiblement, il y a pas mal qui connaissaient. Ensuite, le code source est sur GitHub. Il y a un compte sur Twitter qui s'appelle OpenShift et sur IRC, c'est également sur Freenode, c'est OpenShift. Et sur OpenShift.com, vous avez accès à des forums pour avoir du support de la communauté ou de personnes de RADAT. Et si vous voulez essayer JBossTools, vous allez sur JBoss.org. Et puis, on est également sur GitHub maintenant, on est sur Twitter et on est sur IRC, sur Freenode. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui. Non, c'est bien ça. Non, c'est pas prévu. Disons qu'en fait, on n'a pas le temps de faire, on n'est pas assez nombreux pour le faire sur d'autres IDE. Alors, après, alors, effectivement, JBossTools, c'est énormément de plugins. Là, ce que j'ai montré, c'est le plugin OpenShift. Il y a d'autres plugins pour faire du développement JE, avec du support de CDI, support de Jacques-Rs, etc. Là, en fait, on a un client, on a développé un client OpenShift, une librairie OpenShift client en Java, qui est également sur GitHub. Mais c'est du pur Java, en fait, il n'y a pas de dépendance sur l'Eclipse. C'est embarqué dans nos plugins, mais cette partie-là, tu peux très bien la récupérer et puis l'intégrer dans l'Eclipse, dans IntelliJ ou autre, si tu veux développer un plugin. Par contre, après tout le tooling, l'environnement graphique, l'intégration dans l'Eclipse, effectivement, on l'a fait, on continue à le faire parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas terminées, mais on n'a pas les moyens de le faire sur d'autres environnements, enfin, sur d'autres IDE. Voilà, oui. Alors là, ce que j'ai montré, c'est Eclipse, ça tourne sur Eclipse Kepler, la version 4.1 qu'on est en train de faire pour JBoss Tools, ce sera sur Eclipse Kepler. En gros, tout ce que j'ai montré, c'est déjà, c'est dispo dans JBoss Tools 4.0 qui tourne sur Eclipse Juno ou dans JBoss Developer Studio 6.0. La différence entre JBoss Tools et JBoss Developer Studio, c'est JBoss Tools, en gros, c'est, vous avez votre installation Eclipse et puis vous installez le plugin JBoss Tools. JBoss Developer Studio, c'est, tout est déjà packagé. En fait, c'est un gros zip, il y a Eclipse et il y a tous les plugins JBoss Tools. En gros, c'est comme ça, à la limite, c'est plus simple pour les utilisateurs. Ils téléchargent un gros bundle et puis ils ont tout. Et puis, il n'y a pas de problème de compatibilité, de dépendance de plugins, etc. parce que c'est assez gros. Voilà, mais sinon, c'est pour ça qu'on a les deux termes et c'est le même code, en fait. D'autres questions ? Oui ? Comment se gérer les aspects de l'exemple et de l'exemple ? Alors, aujourd'hui, en fait, si tu crées une application, il faut cocher que l'application est scalable et dans ce cas-là, il y a de la scalabilité uniquement au niveau du serveur d'application. Donc, en fait, c'est OpenShift qui va, on peut configurer un minimum et un maximum de gears qu'on veut utiliser. Et en fait, OpenShift va automatiquement provisionner des nouvelles gears ou les arrêter suivant l'activité qu'il y a sur la plateforme. Et en fait, au niveau de ce qu'on, je reviens rapidement, ici, voilà, en fait, on a des gears. Cette gear, en fait, elle va être clonée et en fait, les repositories Git vont être synchronisées via R-Sync. Donc, en fait, tu continues, tu fais un push dans ton premier repo et en fait, le build a lieu et une fois que le build a lieu, c'est synchronisé sur les autres. Donc, en gros, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas encore de clustering au niveau base de données mais ça va arriver après. Enfin, base de données ou SQL ou non SQL, ça va arriver, ce n'est pas encore prévu. Donc, pour l'instant, c'est du clustering au niveau serveur d'application. C'est-à-dire ? En cluster, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, en mono serveur, oui, tu as une interruption. Alors, tu as une interruption qui est longue si tu n'as pas de Jenkins parce qu'en fait, c'est l'application elle-même qui fait son build. Donc, ça peut prendre du temps. ça dépend du build, en fait. Et pendant ce temps-là, en fait, le serveur est arrêté, l'application est buildée, et le serveur est redémarré avec la nouvelle application. Éventuellement, tu peux avoir un fichier marqueur où tu dis que tu fais un redéploiement à chaud. Donc, le serveur n'est pas arrêté. Et du coup, est-ce que l'application est arrêtée ? C'est une bonne question. Par contre, si tu as un build Jenkins, déjà, tu as une bonne partie qui est transférée à côté. Et surtout, si le build plante, ton application, elle continue à tourner. Si tu n'as pas de Jenkins, c'est que ton build plante, tu n'as plus rien. C'est une bonne question. Oui ? Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé, en fait. C'est une bonne question. Il faudrait que j'essaie. je ne sais pas si les logs ne sont pas toutes déposées sur un même répertoire. Auquel cas, à ce moment-là, on prend tous les fichiers logs du répertoire. À mon avis, on a tout en même temps. Il faudrait que j'essaie. Je n'ai pas trop essayé la partie clustering. C'est un SSH tail qui tourne sur le... En fait, on se connecte en SSH, on fait un tail ici et toute la sortie est renvoyée via SSH dans Eclipse. Pour répondre à ta question, il y a effectivement un down time. Ce que tu peux faire, par contre, c'est déployer deux fois ta même application, enfin, vu comme deux applications par OpenShift et faire un switch, un balancing, mais c'est un truc sur lequel tu pourras travailler. Oui, je ne sais pas encore. Oui, je n'ai pas une réponse très précise pour ça. Oui. Ah si, c'est prévu pour des environnements de production. Aujourd'hui, c'est encore en preview, si tu veux. Mais après, oui, le but, c'est que les entreprises ou bien et leurs services qui tournent vraiment sur OpenShift Online ou alors prennent la version OpenShift Enterprise et puis fassent tourner potentiellement tous leurs environnements. Tu peux avoir des environnements de développement, de qualifs, etc. Et puis, un environnement de production dessus. Je crois. Oui. Oui. qui existent en ligne sur votre site, vous pouvez vous mettre à l'échelle. Après, vous avez la possibilité de pouvoir venir à la taille, à la taille, à la taille, et après, il y a le modèle de tarification, et puis, quand, en fait, nous avons besoin d'un peu, nous avons besoin d'un peu d'intérêt pour les utiliser. Mais bon, tout ce que vous voyez ici en ligne, vous avez la possibilité de vous mettre à l'échelle. Vous voyez, c'est une autre chose qui va faire. Et après, la seule chose qui va devenir, c'est la première manière que vous pouvez voir aussi tout ce qu'il existe directement en ligne, vous allez aussi avoir des commerçants pour pouvoir le rechercher quand même. Donc, vous avez dit, il y a pas de la application actuelle, vous pouvez télécharger, en tant que vous êtes en ligne, vous avez droit à 3, et puis, en tant que le détail, vous avez droit à 6,5, ou moins les small, je crois. Après, vous avez la possibilité de mettre aussi l'an de la taille de l'an 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 de l'an. Mais sinon, si vous voulez être installé, vous pouvez aussi s'inscrire en ligne, vous pouvez en mettre à l'échelle, vous s'assurer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je pense que là, j'ai dû mettre 4 gigas sur l'AVM, mais voilà, j'ai 16 gigas, donc ça ne va pas, pas de souci. Oui. Non, celui-là, c'est du Apache, c'est juste du Apache. En fait, c'est celui-là, c'est le reverse proxy pour les clients, et c'est lui qui va en fait faire la redirection sur les tiers. Après, tu as un achat proxy pour ton cluster. Alors aujourd'hui, c'est vu qu'effectivement, c'est le cas aujourd'hui, et ce ne sera plus le cas, ça va être redondé. Bon, merci. Merci. Merci.